Je ne sais pas si vous avez compris parler de cette banque hongkongaise. Il a été nommé par le New York Times la meilleure banque d'investissement pour l'année 2022. Meilleure banque d'investissement en ligne. C'est une banque hongkongaise, une banque tout à fait légale. Je l'ai essayé en 2022 parce que j'étais un peu sceptique. Non seulement le taux ici ne me plaisait pas, mais je me suis dit « Ah, s'ils peuvent me donner ce taux-là pendant des années, pourquoi pas? » Sérieusement, ça fait au moins déjà un an et demi aujourd'hui que je suis dans cette banque, Shao Bank, une banque hongkongaise, je le précise, qui est agréée par l'État même de Hong Kong. C'est une banque formidable. Je comprends pourquoi cette banque a été nommée meilleure banque d'investissement en ligne en 2022 au monde. Et lorsqu'on parle toujours d'investissement en ligne, il y a beaucoup de gens qui pensent automatiquement que ce sont les crypto-monnaies. Non. Shao Bank, ce n'est pas les crypto-monnaies. Il faut que je vous précise. Mais vous pouvez investir via les crypto-monnaies. Ça veut dire quoi? Comme moyen de paiement, par exemple, vous pouvez utiliser des crypto-monnaies, vous pouvez utiliser votre carte bancaire, etc. Cette banque est magnifique. C'est quoi? Shao Bank fait dans quoi? En gros, Shao Bank fait dans l'achat des obligations. Si vous comprenez un peu comment fonctionne l'État, par exemple, vous savez souvent que l'État a souvent ce qu'on appelle les bons. Ils ont des obligations directement. Shao achète ses obligations, par exemple, ses bons à l'État. Et nous, maintenant les particuliers, nous avons la possibilité d'acheter ça chez Shao avec un taux, par exemple, de rendement de 0,5. Mais tout dépend du bon que tu as acheté. Bref, laisse-moi te présenter Shao Bank et on revient plus tard. Sérieusement, suis attentivement cette vidéo. Parce que quand tu comprends exactement l'écosystème de Shao, c'est magnifique. Nous aidons des millions de personnes à investir dans une épargne qui durera toute une vie. Nous facilitons les opérations bancaires et les rendons plus accessibles. Ce que nous faisons influence notre société. Notre objectif est d'aider les gens à s'autonomiser grâce à notre technologie. Shao Bank a identifié une forte demande de services bancaires et d'investissements en valeurs mobilières. Le processus le plus difficile a été la mise en œuvre du modèle commercial Pire to Pire pour vendre des obligations. Mais nous l'avons fait. Shao Bank a émis sa première série d'obligations en 2022. Le modèle commercial Pire to Pire a attiré l'attention de plusieurs investisseurs. Comme je vous disais, les gars, vous savez, en investissement, il y a certains taux qui ne sont pas atteignables. Un rêve, une simple attention ou un désir d'agir. En investissement, il y a souvent certains taux qui ne sont pas atteignables. Parfois, il y a certaines plateformes d'investissement en ligne qui vous proposent certains taux. Ils sont même parfois même légales. Par exemple, ils ont même tous les agréments. Mais ils vont vous proposer, par exemple, des taux comme 2% par jour. C'est impossible de faire ce genre de taux pendant longtemps, pendant un, pendant deux ans. Surtout qu'on connaît que le monde d'investissement en ligne aujourd'hui est tellement fragile. Lorsqu'on parle de fragile, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce secteur-là pour arnaquer d'autres personnes. Donc, quand vous voyez, par exemple, une nouvelle banque, pas vraiment nouvelle, qui a été nommée dans le Forbes, dans le New York Times, la meilleure banque d'investissement en ligne, qui ne font pas dans les cryptos. Ils font dans l'achat et des obligations, par exemple, des bons. Suivons, qu'est-ce que c'est concrètement ? Suivons exactement qu'est-ce que c'est l'achat et l'obligation des bons. Écoutez activement. Shaobank est une banque universelle axée sur la technologie qui se concentre sur le service client à distance dans le monde entier. Elle offre des services de prêt à des taux d'intérêt de 9 à 16,5% par an jusqu'à 10 ans, des dépôts à 11,5% par an pendant 1 à 10 ans, vend des obligations avec des paiements d'intérêts hebdomadaires durant 3 ans, y fournit un réseau d'affaires pour construire votre propre carrière en marketing digital. Faisant partie du Global Future Entreprise Group Corporation, dont le siège est à Hong Kong, Shaobank est membre du système obligatoire d'assurance des dépôts en Chine. Qu'est-ce qu'une obligation et quels avantages peut-elle apporter ? Pour de nombreux investisseurs, cela reste un mystère. Une obligation est un prêt accordé par un investisseur à une organisation ou à l'État. Shaobank est l'émetteur des obligations. En vendant des titres, Shao emprunte de l'argent à des investisseurs et en retour paie un taux d'intérêt fixe sur l'argent emprunté et rembourse la valeur nominale de l'obligation dans un délai de 3 ans. Par exemple, si vous devenez aujourd'hui porteur d'obligation, vous recevrez vos premiers revenus crédités sur votre carte bancaire Shao dans une semaine. Ensuite, chaque semaine, les revenus seront crédités sur votre solde pendant 3 ans jusqu'au remboursement intégral. Chaque série d'obligations a un rendement différent. Alors gardez un œil sur le site web de la Shaobank pour les dernières mises à jour. Faites affaire avec Shaobank. C'est simple, rentable et prometteur. Bâtissez votre carrière, recommandez des obligations à vos amis, vous abonnez des réseaux sociaux, forums et blogs et tirez profit de chaque obligation que vous achetez. Les bénéfices sont crédités instantanément et correspondent à un pourcentage de la forme des obligations. C'est très facile, c'est simple à expliquer. Ceux qui ont fait économie, ceux qui ont compris un peu le système bancaire, vous comprenez que ce sont des choses qui se font chaque jour. Mais la majorité, par exemple, ne l'adapte pas sur le marché d'Internet. Donc, tu n'arrives pas... La majorité des personnes qui font ce genre de choses ne nous donnent pas l'accès. C'est-à-dire, aujourd'hui, grâce à ta machine, grâce à ton téléphone, tu es capable de faire dans cela. La majorité des cas, on connaît ce que ça ne se passe pas comme ça. Donc, ceux qui sont intéressés réellement, je vous invite à utiliser mon lien et commencer à faire dans les bonnes, l'achat et les obligations. Là, en bas, là, il y a mon lien. Vous allez juste venir ouvrir un compte. Quand j'ouvre un compte, c'est très facile. Vous créez un adresse email, vous mettez le mot de passe, vous créez, vous mettez votre numéro du téléphone et vous mettez quelques informations. C'est-à-dire, vous venez juste ici et vous appuyez là facilement. Open et Digital Bank. C'est une banque digitale en ligne. Vous avez accès directement à votre banque. Et là encore, vous avez quelques informations à remplir parce que là, vous avez remarqué, vous n'avez pas mis vos informations personnelles. Lorsque je parle d'informations personnelles, ça veut dire le nom, le prénom, etc. Date de naissance, carte d'identité, oui, parce que c'est quelque chose qui est assez pointu. Donc, vous allez compléter ça. On appelle ça que Verify Account. Vous allez mettre la Verify Account et c'est ce que vous allez faire. Lorsque vous faites ça, vous allez remarquer que vous allez arriver ici. Vous allez voir ici, là. Eric Arizona, Verify Account. Vous allez remarquer là. Vérifier. Ça veut dire que mon compte est vérifié. Là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer? Je vous ai parlé là tout à l'heure que vous avez la possibilité pour acheter des bons de recharger votre compte avec des crypto-monnaies. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Et pour faire, pour recharger son compte, vous allez venir ici sur Refill. Refill Bank. Vous allez juste appuyer ici sur Refill Bank. Ça, c'est pour recharger son compte. Quand vous mettez ici Refill Bank, vous mettez la somme ici. Il ne faut pas oublier qu'ils utilisent leur monnaie ici. C'est le roncon dollar. Mais ici, immédiatement, ça convertit. Si vous dites que vous voulez payer, par exemple, en TTRON20, par exemple, si vous mettez ici, par exemple, 100, vous regardez bien. Si vous mettez ici 1000, ça va vous dire exactement le nombre de USDT qui va être transféré. On dit ici là que 1000, 1000 Hong Kong, c'est combien? 10 000 Hong Kong dollars en USDT. Ça donne juste 12, USDT. Je ne sais pas. Si vous voulez, par exemple, investir, par exemple, disons 1000 USDT, vous allez mettre, par exemple, ici là, 10 millions de Hong Kong dollars. Ici, immédiatement, ça va se traduire ici. Ça traduit ici. Immédiatement, ça transfère ici. Regardez bien. Ça transfère. Si vous voulez, par exemple, vous avez 10, par exemple, un 10 USDT ou bien même un 50 USDT. Si vous mettez, par exemple, 50 Hong Kong dollars, vous allez remarquer ici, ça nous donne 5000. Ça nous donne 3000, etc. Donc, grâce à ici, le chiffre que vous mettez ici, vous êtes capable de connaître combien vous allez recharger votre compte parce que, eux, c'est une plateforme Hong Kong et ils utilisent leur monnaie locale là-bas. Mais on a la possibilité de payer avec le crypto-monnaie, crypto-monnaie, n'importe quelle crypto-monnaie. Vous allez voir, il y a tout genre de crypto-monnaie ici, vous pouvez payer avec. Moi, j'ai déjà, par exemple, déjà l'argent dans mon compte en banque, par exemple. Si j'ai l'argent et je vous paye un bon, j'ai rechargé, je viens de recharger 5000 avant, je vais payer un bon, je vais venir sur l'icône ici, bon, regardez bien. Lorsque je vais venir sur l'icône bon, regardez, qu'est-ce qui va se passer. Attendez, attendez, attendez. Bon, voilà l'icône bon ici, le bon. Lorsqu'il veut venir, par exemple, ici, je vais juste scroller ici, par exemple, regardez bien. Je vais scroller. Un bon est égal à 80 Hong Kong dollars. Moi, j'ai par exemple, combien dans mon compte? J'ai près de 500 USDT. Donc, je vais venir ici, je vais taper juste 50 bons. Regardez, 50 bons. Je vais juste taper. Et mon argent est en quoi? En USDT. TRC20. Parce que c'est ce que j'ai utilisé pour recharger mon compte. Je vais venir ici, je vais cliquer ici. La monnaie que vous avez utilisé pour recharger votre compte, il faut toujours venir choisir ça ici. Moi, j'ai choisi le TRC20. J'ai cliqué sur TTRC20. Vous allez remarquer qu'on me dit que, bon, un bon est égal à 10,168 USDT. Donc, si j'ai 500 USDT, ça vous dit quoi? Ça vous dit que je peux payer 50 bons. Effectivement, j'ai 508 USDT. Donc, je vais acheter des bons pour 508 dollars en réalité. Quand j'ai fait ça, regardez bien, on va me dire ici, Yield HDT. Qu'est-ce que le bon me rapporte chaque jour? On va voir ici que le bon me rapporte un truc comme 0,45 chaque jour. Yield HDT. Voici ça ici, voici ça ici. Regardez bien. Yield HDT, c'est la somme que le bon me rapporte chaque jour. Donc, chaque jour, je vais avoir droit à 0,45 pendant 3 ans. la quantité de bons que j'ai acheté c'est 50. Le bon s'expire dans 3 ans. Chaque jour, j'ai 50. J'ai 0,45 pendant 3 ans. On me paye chaque 7 jours. Donc, comme je dis aujourd'hui, c'est dimanche. Je vais toucher encore dimanche prochain les 0,45 fois 7. Donc, chaque 7 jours, on va me payer. Je vais appuyer maintenant ici buy bond. J'appuie juste super bon. Le bon. Regardez bien. Effectivement, vous allez voir que j'ai payé mon bon le plus simple possible. Les gars, les gars, je vous ai montré comment on paye le bon dans Shaobank. Je vous ai expliqué que Shaobank est une banque qui est tout à fait légitime. Je dis bien légitime. Si vous voulez vérifier ça, je vais vous montrer comment on vérifie que Shaobank est un truc qui est légitime. Je vais vous montrer. Pour vérifier ça, c'est très très facile. Vous allez cliquer ici, vous avez raté, regardé. Suivez attentivement les étapes que je suis entier de vous présenter là-haut. Suivez attentivement. Vous allez remarquer que vous allez suivre tout ce que je suis entier. Regardez bien, vous pouvez mettre au pôle sur la vidéo et venir refaire ça après. Mais suivez juste attentivement ce que je suis en train de faire. Vous avez fait la même chose. Regardez bien, voilà pour buy. Je dis, attendez, je finis d'abord l'achat. Vous allez voir ici, il y a bon ou il me procède soon. Voici, c'est ici. Voilà comment j'ai acheté. Regardez bien, il y a bon ou il me procède soon. Voilà ça. Vous pouvez bien remarquer ici. j'avais dit que je viens d'acheter mon bond de 500 dollars. Chaque semaine, je viens retirer de l'argent. Pour vérifier, revenons encore, pour vérifier que c'est effectivement, je vous ai mis un lien là-bas, en bas de la description. Vous allez cliquer sur ce lien, vous allez vérifier que le Shaobong ne fait pas dans la dentelle. Vous pouvez réellement vérifier, c'est ouvert à tous ce Chrome. Ils vous donnent leur numéro d'identification. Je dis bien, tout, vous pouvez vérifier auprès même de l'État hongkongais qui a mis un site en place. C'est un site de l'État, c'est un site de Shaobong qui vous avez l'opportunité de vérifier toutes les entreprises hongkongais s'ils sont enregistrés auprès d'eux. Voilà tout. Et vous allez remarquer leurs différents associés. Regardez l'insurance ici, les différents associés de Shaobong. Sérieusement, vous avez l'opportunité de vérifier. Quand une entreprise met tout ça aux yeux du public, ça vous dit qu'ils connaissent ce que nous faisons dans la légalité, les gars. Lorsque vous allez vouloir par exemple ici, regardez, lorsque vous allez pour exemple venir ici, vous pouvez venir ici. Ceux-là, ils vont se dire que bon, pour moi, quand vous avez l'argent, comment vous allez retirer par exemple votre argent? C'est très très facile. Je vous ai toujours dit que cette plateforme, tout est prévu. Si vous voulez retirer votre argent, vous allez juste venir ici sur WeDraw. Vous mettez la crypto dans laquelle vous voulez retirer votre argent. Vous venez par exemple vous cliquez sur WeDraw ici par exemple. WeDraw ici. Tu mets le amount ici. Regardez, ça c'est 50 par exemple. C'est un hongkongais. Et on te dit exactement combien de UZT vont être transférés par exemple. Si tu as par exemple 5 000 hongkongais dans ton compte, on va te dire ici que bon, la somme que tu as, voici le nombre de UZT que ça va te donner. Si tu veux retirer un TTR3RC, tu parles maintenant dans ton adresse, copier l'adresse TTRUSC. Tu viens coller ça ici. Tu appuies juste sur Next Step. Immédiatement, tu vas recevoir l'argent de l'autre côté. Voilà ce que la banque Chao propose aujourd'hui en 2023. Je vous ai dit que c'est une banque qui a existé il y a fort bien longtemps. Elle est meilleure banque d'investissement de 2022. Tous les liens sont en bas. Si vous avez un problème, je vous attends de l'autre côté. Chao.